Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, dans cette vidéo, on va parler des crises d'angoisse. Alors, c'est pas du tout une vidéo que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne, je parle pas trop des émotions, des choses comme ça normalement sur ma chaîne, mais aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous parler des crises d'angoisse. Parce que je m'aperçois qu'on est vraiment incompris face aux personnes qui ne sont pas sujettes à ça, et c'est valable pour beaucoup de choses. C'est valable aussi, j'ai l'impression que c'est valable un petit peu pour toutes les maladies qui ne se voient pas, comme la dépression, la bipolarité, ces choses comme ça. Alors, moi je vais vous parler de mon cas, je vous avais fait un article dans mon blog, je crois que c'était en début 2015, ça devait être que j'avais fait. Si je retrouve l'article, je vous mettrai en barre d'infos, si jamais ça vous intéresse d'aller le voir. Donc voilà, j'avais fait un article sur mon blog à l'époque sur ce sujet-là, quand mes crises d'angoisse ont commencé à débuter, j'ai vraiment eu besoin d'en parler. Alors, moi il faut savoir que je suis une personne qui suis anxieuse déjà, depuis toujours, depuis toute petite. Depuis toute petite, je me souviens que j'avais beaucoup de mal le soir à m'endormir, je me suis toujours endormie très tard, le sommeil, ça a toujours été quelque chose de très compliqué pour moi, encore aujourd'hui, mais vraiment depuis... Alors, toute petite bébé, un an, deux ans, trois ans, je ne me souviens pas, mais six, sept, huit, jusqu'à encore aujourd'hui, c'est très compliqué le soir de m'endormir. J'ai l'impression que le soir, toutes les catastrophes peuvent arriver, alors que c'est un peu débile, il peut arriver plein de catastrophes le jour aussi, mais le soir, voilà, j'ai l'impression qu'il peut arriver plein de trucs dramatiques, voilà, je me souviens, quand j'étais gamine, à une époque, j'avais très très peur qu'une guerre éclate tout d'un coup, comme ça, le soir, enfin la nuit, en sachant que quand il fait nuit chez nous, il ne fait pas forcément nuit à l'autre bout du monde, donc c'est un peu débile, mais bon, bref. Et donc ça, j'avais très... Au-dessus de mon lit, quand j'étais petite, j'avais un cadre dans lequel était affiché un de mes dessins, parce que je faisais du dessin en activité extrascolaire, et ma maman avait encadré un de mes dessins dans un cadre au-dessus de mon lit, et je ne sais pas pourquoi, ce cadre était là depuis des années, et du jour au lendemain, je me suis mise à avoir peur qui tombe sur ma tête la nuit, et qu'en fait le verre se casse, et en fait me coupe la jugulaire, et me vide de mon sang. Et je n'ai pas dormi pendant des mois, des mois, et des mois, tellement j'avais peur que ce cadre me tombe dessus, et me coupe la jugulaire pendant mon sommeil. Vous voyez, des choses comme ça, voilà. Quand quelqu'un doit venir chez moi, et qu'il est en retard, alors pas 5 minutes, mais à partir d'une demi-heure de retard, et que je n'arrive pas à le joindre sur son portable, je ne vais pas penser qu'il n'a peut-être plus de batterie, il est peut-être coincé dans les bouchons, il ne peut peut-être pas répondre parce qu'il conduit. Non, tout de suite je vais me dire, ah ben la personne a peut-être eu un accident, elle est peut-être dans un fossé, elle est peut-être morte, elle est peut-être... Voilà. Pareil, mon mari, quand il est en retard, et qu'il oublie de me prévenir, et que je n'arrive pas à le joindre sur son portable, je ne vais pas penser, il est peut-être en train de discuter avec son patron, il est peut-être en train de boire un coup avec des collègues, etc. Il n'a peut-être plus de batterie. Non, tout de suite je vais penser, il a eu un problème sur un chantier, il est à l'hôpital, il est mort, personne n'a pensé à me prévenir, je m'attends à avoir débarqué d'une minute à l'autre les gendarmes pour m'annoncer une terrible nouvelle, enfin voilà, que des trucs comme ça. Et depuis fin 2014, début 2015, alors si vous n'êtes pas au courant, si vous tombez sur cette chaîne, voilà, par hasard parce que ce sujet vous intéressait, je suis greffée du cœur et du rein. Je me suis fait greffer du cœur en 2003, donc j'avais un peu plus de 20 ans, pas encore tout à fait 21 ans, et on m'avait dit à l'époque qu'une greffe de cœur durait en moyenne entre 10 et 15 ans. Donc en 2013, donc en juin 2013, donc j'ai eu 10 ans de greffe cardiaque, et donc j'ai fait une grosse fête et tout, c'était trop bien, enfin franchement, voilà, bon souvenir de cette fête. Et petit à petit, après cette fête, voilà, dans ma tête, j'avais passé le cap des 10 ans, on m'avait dit une greffe cardiaque, c'est 10-15 ans en moyenne, en durée et sans souci, et après il y en a c'est moins, il y en a c'est plus, mais voilà, j'avais gardé ça en tête, et du coup, j'ai commencé petit à petit, au fil du mois, au fil des mois, à commencer à m'angoisser un peu plus, un peu plus, à chacun de mes rendez-vous médicaux, alors que jusqu'à présent, sauf au tout début, mais sinon j'y allais sans aucune appréhension à mes rendez-vous médicaux quant au résultat. Des fois j'avais des appréhensions pour certains examens un peu douloureux, donc j'avais peur de la douleur et tout, mais j'avais jamais eu peur avant que les résultats ne soient pas corrects. Et là, je commençais à avoir des petites appréhensions, des petites appréhensions, etc., de plus en plus, de plus en plus, jusqu'à ce que ça se transforme en des crises d'angoisse. Et les crises d'angoisse, c'est quoi ? Parce que moi, je pensais déjà que je faisais des crises d'angoisse avec la fameuse histoire de ce cadre, photo, etc. Non, non, c'était pas des crises d'angoisse, c'était pas des crises d'angoisse. J'ai découvert ce que c'était les crises d'angoisse à partir de fin 2014, où j'ai commencé à en faire de plus en plus régulièrement, jusqu'à en faire tous les jours, plusieurs fois par jour. Et les crises d'angoisse, et ben, quand ce sont des vraies crises d'angoisse comme j'ai pu vivre, et ben, là tu comprends en fait, là tu comprends ce que c'est, et tu comprends que tu dis parfois des choses débiles à des gens qui font des crises d'angoisse, du genre, ben, essaye de te calmer, oui, j'y avais pas pensé, merci bien. Donc moi, comment ça se caractérise une crise d'angoisse ? Alors moi, personnellement, alors aujourd'hui ça va beaucoup mieux, de vraies crises d'angoisse, comme j'en faisais à cette époque-là, j'en fais plus. J'ai des périodes où je suis encore un peu angoissée, etc. Mais les crises d'angoisse, comme je vais vous les décrire là, en ce moment je n'en fais plus. Mais ça pouvait m'arriver n'importe quand, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, qu'il y ait du monde ou pas de monde autour de moi, alors que jusqu'à présent, avant de faire de vraies crises d'angoisse, si j'avais des gens autour de moi, j'étais pas angoissée. Jamais. Et les crises d'angoisse, voilà, donc ça pouvait me prendre à n'importe quand, je pouvais être en train de regarder un film qui fait pas du tout peur, ça pouvait être un truc comique, à l'eau de rose, etc. Ça pouvait être, tout d'un coup je passais un très bon moment lors d'un dîner entre amis, tout d'un coup je me mettais à faire une crise d'angoisse. La nuit, la nuit souvent quand je me retrouvais seule, etc. Enfin voilà. Et en fait, pour ma part, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose, ça pouvait être n'importe quoi, mais minime, juste mon cœur qui fait une petite extrasystole, une petite douleur furtive dans le bras, une petite douleur furtive dans le mollet, et tout de suite j'allais penser au pire, et tellement que j'allais penser au pire que j'arrivais à me créer les symptômes. Fin 2014, début 2015, ma terrible peur c'était de faire un infarctus. J'en avais jamais fait, j'avais eu plusieurs coronarographies, parce qu'une coronarographie, on en a régulièrement quand on est greffé du cœur, parce qu'on sait qu'on a plus de risques de faire un infarctus, même en étant jeune. Mais jusqu'alors, mes coronarographies avaient toutes été très bien, sans aucun souci, etc. Donc il n'y avait pas de raison, si vous voulez. Et bien, depuis fin 2014, j'ai cette terrible peur de faire un infarctus, et j'arrivais à me créer les symptômes de l'infarctus, alors que, je ne faisais pas du tout d'infarctus, mais j'arrivais à m'en créer les symptômes. C'est-à-dire, j'avais très mal dans la poitrine, j'avais le cœur, enfin j'avais l'impression que j'avais du mal à respirer, j'arrivais à me gonfler d'eau, d'angoisse en fait, parce que la rétention d'eau peut montrer un problème cardiaque, j'arrivais à faire de la rétention d'eau. Voilà. Et dès que je sortais des examens, et qu'on me disait que tout était bon, et que j'étais rassurée, je dégonflais. Voilà. C'était un truc de fou. Non mais pour vous dire à quel point l'esprit est, c'est incontrôlable. C'est incontrôlable. Ça ne sert à rien de dire à la personne, calme-toi. Ça ne sert à rien de dénigrer sa crise d'angoisse, parce que ça ne m'aidait pas aussi. Parce que mon mari, soit il m'ignorait, soit il me disait, c'est bon, machin, et tout. Et alors, pour moi, ce qui fonctionne, peut-être que ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera pas pour vous. Mais moi, ce qui fonctionne, c'était de parler. Et même de parler de la crise d'angoisse, ça ne me dérangeait pas, c'était de parler. De parler soit de ce qui m'angoissait, là, sur le moment, ou soit d'un beau souvenir, ou soit d'un beau projet futur, ou soit de... Mais de parler, de parler, de parler. Mais le problème, c'est que les gens, et ce n'est pas du tout une critique, les gens, ils ont aussi leur vie, leurs soucis, etc. Et c'est qu'au début, j'allais parler sur Messenger avec mes cousines, etc. Vu que mon mari n'était pas très réceptif. J'allais parler sur Messenger avec mes cousines, etc. Surtout mes cousines, quelques copines. Mais au bout d'un moment, je n'osais plus, parce que j'avais conscience que ça pouvait être chiant pour les copines, quoi, et les cousines. Donc je ne le faisais plus, et donc je restais dans ma crise, et tout. Donc voilà, c'est pour vous dire que si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui fait des crises d'angoisse, sachez que c'est vraiment quelque chose d'incontrôlable, que ce n'est pas parce que vous allez dire respire, penser à autre chose, etc. Mais calme-toi, que ça va fonctionner. Il faut être à l'écoute de la personne et de ce qu'elle a besoin. Moi, ce que j'avais besoin, personnellement, c'est qu'on m'écoute. Voilà, que je sente que la personne était là en cas de besoin. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont disponibles, mais encore une fois, ce n'est vraiment pas une critique. C'est que les gens, ils ont leur vie tout simplement et leurs soucis aussi. Et voilà, mais tout ça pour vous dire que c'est vraiment quelque chose qui arrive comme ça. On ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas de raison rationnelle et valable. Et ça, c'est vrai, mais c'est... ce n'est pas contrôlable. Et il y a beaucoup de personnes qui se disent vu que c'est dans la tête, c'est contrôlable. C'est dans la tête, complètement. C'est un problème psychologique. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Ça, c'est vrai. Comme beaucoup de choses, comme certaines maladies, comme la dépression. Mais ce n'est pas parce que c'est dans la tête que c'est contrôlable. Ce n'est pas parce que c'est dans la tête qu'on fait exprès d'avoir une crise d'angoisse, qu'on fait exprès d'avoir mal quelque part, qu'on fait exprès d'être dépressif. Voilà. Moi, la dépression, c'est quelque chose que je ne connais pas. J'ai parfois mes coups de cafard, comme beaucoup de monde. Mais franchement, je ne me sens pas dépressif. Voilà. J'ai toujours mis le projet, j'ai toujours envie de faire mille choses, etc. Je ne me sens pas du tout dépressif. Donc, les crises d'angoisse ne vont pas forcément avec la dépression parce que souvent, c'est assimilé. Moi, dans mon cas, franchement, je n'ai jamais été dépressive de ma vie. Des crises d'angoisse, j'en ai énormément. Je suis quelqu'un de très anxieuse. Je suis quelqu'un qui pense au pire tout le temps. C'est pénible. J'ai été, pendant 5 ans, du coup, suite à ces grosses crises d'angoisse, j'ai été suivie. Après, j'ai arrêté parce que ça allait mieux et parce que je ne ressentais plus de... Je ne ressentais plus d'amélioration depuis plusieurs mois. Voilà. Donc, j'ai préféré arrêter parce que ça a un coût d'être suivie psychologiquement. Voilà. Non remboursée par la sécu dans mon cas, en tous les cas. Donc, voilà. 40 euros par semaine, ce n'est pas négligeable. Donc, voilà. C'est... J'avais envie d'expliquer ce que c'était les crises d'angoisse parce que... Ouais. Tant qu'on n'a pas vécu soi-même, en fait, on ne le comprend pas. C'est comme de dire à quelqu'un qui est dépressif « Bah, mets-toi un coup de pied au cul. » Je pense que la personne, elle ne demande que ça. Je pense juste que, du coup, ce n'est pas contrôlable et c'est au-delà de ses forces. Voilà. Et la crise d'angoisse, c'est pareil. C'est au-delà de nos forces. Enfin, moi, personnellement, j'essayais de tout faire pour me calmer. Il y avait des fois, j'arrivais à me calmer très très vite. Il y avait des fois, la crise d'angoisse durait des heures. Il y a même eu des fois où je suis tombée dans les pommes. J'ai fait des malaises vagos. Ce n'est pas grave, mais c'est impressionnant pour l'entourage tellement j'étais angoissée. Mais ce n'est pas quelque chose que je contrôlais. Je ne l'ai pas fait volontairement pour inquiéter, pour amener l'attention vers soi, etc., comme on peut l'entendre parfois aussi. C'est bon, arrête de ramener l'attention vers toi, mais ce n'est pas ça. Moi, ce que j'ai envie, c'est d'être tranquille psychologiquement, en fait. Voilà. L'attention sur moi, je m'en passerais bien. Voilà. Donc, mais voilà, c'est pour expliquer que c'est quelque chose de très fort qui nous dépasse, qui arrive n'importe quand, à n'importe quel moment, sans aucune raison valable. ça, c'est sûr, mais que ce n'est pas contrôlable. Et il faut demander à ce moment-là à la personne ce dont elle a besoin, ce qui la rassurerait. Pour ma part, c'était surtout de parler, les massages aussi, m'aider pas mal. Mon mari, des fois, me massait un peu les épaules. Ça marchait bien aussi. Mais de dire à la personne calme-toi, de lui dire c'est bon, avec tes crises d'angoisse, tu me casses, vous voyez ce que je veux dire. C'est bon, machin et tout. Non, ça n'aidera pas la personne. Ça ne fera que renforcer sa crise d'angoisse. Voilà. Après, moi, comme je vous disais, c'était de parler de les massages. Peut-être que d'autres personnes, ça sera de les laisser tranquilles. Je ne sais pas. Moi, je vis dans mon corps et dans mon esprit, pas dans ceux des autres. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous êtes sujet aux crises d'angoisse qui vous arrivent à vous calmer, en fait. Le Lexomil m'aidait pas mal aussi à une période où c'était vraiment trop. C'était insupportable. Mais bon, le Lexomil, ça me fait beaucoup dormir. Donc, j'essayais d'en prendre le moins possible parce que je bosse, donc je ne peux pas me permettre de dormir toute la journée. Donc, voilà. J'avais envie de vous partager ma petite expérience sur les crises d'angoisse. Super expérience. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous-même vous êtes sujet aux crises d'angoisse qui vous calment ou si vous avez quelqu'un dans mon entourage qui est sujet à la crise d'angoisse. Qu'est-ce que vous faites pour essayer de le rassurer, de le calmer, etc. Voilà, n'hésitez pas. Et non, ceux qui font des crises d'angoisse, des dépressions, etc. ne sont pas des hystériques. L'hystérie, ça n'existe pas, en fait. C'est un mot qui a été inventé de façon péjorative, mais ce n'est pas une maladie, l'hystérie. Les crises d'angoisse, ce n'est pas une... Enfin, je ne sais pas si on peut considérer comme ça, comme une maladie, mais je ne me suis jamais considérée comme malade parce que je faisais des crises d'angoisse même à l'époque où j'en faisais tous les jours et plusieurs fois par jour et même à l'époque où j'en tombais dans les pommes. Mais voilà, quoi. Voilà, voilà. Mais écoutez, j'avais envie de vous partager cette petite vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Moi, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao !